Musique Et bonjour les gens, c'est HX42, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser le spot tv d'Avengers Infinity War. Dans ce premier plan, on peut y voir Tony Stark, Doctor Strange et Peter Parker dans ce qui semble être un vaisseau spatial assez grand, ce qui justifierait le fait que leur vision soit captivée par quelque chose de surélevé. On observera aussi le décuplement qui ressemble beaucoup à un effet de miroir brisé, ce qui n'est pas anodin on le sait pour Stephen Strange, qui peut se rendre dans la dimension miroir, et ça expliquerait l'ébahissement total de Spider-Man. Ensuite, le second plan nous révèle que les pouvoirs de Wanda semblent avoir un impact sur la pierre de l'esprit, à mon avis elle va jouer un rôle important sur la survie de vision dans ce troisième opus de la saga Avengers. D'ailleurs, cette petite théorie est renforcée par un plan qui viendra par la suite. Puis, il y a cette scène qui, à mon avis, nous fait comprendre que les Gardiens de la Galaxie vont se diviser en deux groupes, d'un côté, on a Star-Lord, Gamora, Drax et Mantis, et d'un autre, on a Rocket, Groot et Thor, qui, quant à eux, vont chercher à créer la nouvelle arme de Thor, comme le prouve le titre du produit Lego consacré à ses super-héros. Un peu plus tard, on peut voir cette scène avec Spider-Man qui s'est accroché à ce genre de vaisseau déjà vu dans la première bande-annonce d'Avejas Infinity War, et tout ce qu'on peut en déduire, c'est que ça s'annonce mal pour lui, étant donné que si l'on observe bien, on peut voir que cet anneau extraterrestre part dans l'espace. Du coup, reste à savoir comment il va survivre à ce décollage mortel. Alors, ce plan est celui qui a mis très clairement tout le monde en PLS. Bon, je vous dis direct, c'est pas l'endroit où ils sont qui a fait ça, parce que j'ai plutôt l'impression, pour ma part, qu'ils sont au laban du Wakanda, mais c'est Vision, en fait. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il semble plus avoir sa pierre d'infinité sur le front. Alors, comment est-ce possible, me direz-vous ? Bah, j'en sais rien, rien du tout, même à part que, à mon avis, c'est Wanda qui permet à Vision de rester en vie. D'ailleurs, on peut l'apercevoir derrière Captain America, avec ses cheveux roux et son long manteau. Bon, là, à mon avis, Thor demande à Rocket s'il peut y aller pour enchaîner sur ce plan, ce qui va permettre la création de sa nouvelle arme. Et grâce à la magie du montage, Cap répond à Thor, tout en activant un de ses nouveaux boucliers, qui, on va pas se mentir, est super stylé. Mais, on va passer Mito, le passage le plus stylé est lorsque Tony enfile son armure, où du coup, on peut voir les nanorobots à l'œuvre. Et, entre nous, cette armure est pour l'instant la plus impressionnante de tout le MCU. Suite à ce plan, on assiste à Groot, adolescent, puis à Nebula, qui semble prête à attaquer, je pense, Thanos. Du coup, d'après le paysage derrière elle, il y a fort à parier qu'elle se battra aux côtés des Guardians of the Galaxy, d'Iron Man, Spider-Man et de Doctor Strange. Et enfin, le dernier plan de ce spot nous montre l'insolence d'Iron Man qui brise le sort que Strange est en train d'invoquer. Du coup, suite à cela, j'imagine qu'il va y avoir quelques désaccords entre les deux super-héros. Donc, voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu aimais, tu peux laisser un j'aime, un commentaire. Tu peux t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, ciao !